... de la mission jeudi, économie, qui reçoit le président du CNES, Mohamed Sirir Babès. Monsieur Babès, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, c'est un plaisir pour moi. Alors, plusieurs experts nationaux ou étrangers prédisent que la chute des cours de pétrole peut durer de 3 à 5 années, voire plus. Quelles conséquences pour les pays qui sont dépendants en énergie, monsieur Babès ? Bon, c'est clair que les convulsions, ce que j'appelle moi les convulsions et les infélicissements très sérieux qui affectent le marché international des hydrocarbures, ne peut pas manquer de frapper plein fouet une économie comme la nôtre, qui est dépendante à très haut degré des hydrocarbures et donc de la rente pétrolière et gazière. Cependant, vous allez me permettre de dire que, évidemment, les éléments de cette crise énergistique à proprement parler sont là, mais cette crise a rencontré aussi les effets délétères et les dernières répliques de ce que fut avant ces convulsions du marché pétrolier mondial, du fait de la crise des subprimes. Vous me permettrez d'y revenir là-dessus parce que ça a été un moment clé de césure, de rupture relativement systémique, on va le voir dans un petit moment. Évidemment, le phénomène a démarré aux États-Unis, comme vous le savez, c'était parfait de l'an 2000 à 2006, et puis post-2006, 2007, ça a commencé à être hautement problématique. Il y a eu une série de faillites dans l'Hémane Burkhovers, qui a signé, de ce fait-là même, le moment paroxystique qui avait été atteint par la crise économique mondiale. Et l'éclatement de la bulle s'est fait en 2008, et ça a été un véritable séisme, un véritable tsunami. Alors, ce tsunami, en réalité, qui fait suite à cette crise des subprimes, est venu s'inscrire de façon durable déjà, lui-même, en 2008, et a dessiné, a esquissé très largement ce que nous vivons maintenant, avec l'inversion et les infléchissements qui affectent le marché pétrolier mondial. Si bien qu'on peut dire la chose suivante, à coup sûr, c'est que la crise qui affecte le marché international des hydrocarbures est venue en quelque sorte surdéterminée par ses effets, les implications et les effets qui sont toujours là, de la crise de 2006, 2007, 2008, avec l'éclatement de la bulle, si bien que les éléments chrysogènes, qui sont à la fois chrysogènes et oxyogènes, et par la force des choses, vu que notre haut degré de dépendance par rapport aux hydrocarbures, un haut coefficient de dépendance de notre économie vis-à-vis de la... On est monorentier. On est monorentier, donc, à la fois les recettes fiscales, c'est le pétrole. Pour l'essentiel aussi, sur PIB, nous avons entre 35% et 40%, quelques fois, le support des hydrocarbures en tant que tel pour accompagner l'immense effort, l'immense effort dont il faut souligner qu'il est tout à fait singulier, parce qu'il se traduit en un rattrapage historique exceptionnel sur les grandes infrastructures de base, sur les infrastructures sociales, et donc cet effort considérable s'est fait essentiellement en adossant les capacités d'investir sur la monorente que représentaient le gaz et le pétrole. On a mis en place, fort heureusement d'ailleurs, un régulateur et, disons, un espace amortisseur aussi, qui est le FFR, le FRN, donc le fonds de régulation des recettes, et qui a permis, en fixant, donc, en mettant le curseur sur 37 dollars le baril, à effet de traduction sur le budget de l'État, les excédents venant effectivement alimenter le fonds de recettes de réserves, qui résultent de tout cela. Mais il n'empêche que maintenant, vu le caractère tout à fait, on n'a jamais connu une crise qui a affecté le marché pétrolier mondial, le marché des énergies mondial, de cette façon-ci, avec, comment dirais-je, une espèce de volatilité, d'évanescence sans précédent. Et donc, les anticipations, et c'est le fait de tous ceux qui essayent de mettre en place des dispositifs et des mécanismes qui permettent de projeter, de se projeter vers l'avenir, pour tenter de voir un peu plus clair qu'est-ce qui va se passer dans un an, deux ans, trois ans, très peu, en fait, d'analystes et très peu de conjoncturistes peuvent vous dire à coup sûr voilà ce qui va venir au niveau de ce marché-là. Alors ça, déjà, le marché en tant que tel, parce que là, on est dans une transition systémique tout à fait remarquable. Ce qui a bougé pour l'essentiel, et je reviens en 2008, dans l'espace-monde nouveau qui se dessinait, c'est en fait une transition systémique exceptionnelle. Bon, le pays qui a le plus profité de cette transition systémique exceptionnelle, c'est la Chine. La Chine, elle a su négocier, elle a su, comme toujours, d'ailleurs, marcher sur ses deux jambes, depuis, au Tzétong, c'était le mot d'ordre, dire, savoir marcher sur ses deux jambes. Et donc, tout à la fois, elle était en train de vivre son embellie, parce qu'elle était, d'une certaine manière, en connivence avec l'économie américaine. Et donc, elle a accompagné très, très, très gentiment l'embellie qui était celle des États-Unis. Mais l'économie chinoise était en train de faire sa mue en profondeur. Si bien qu'elle a traversé et elle a accompli la transition systémique de toute façon tout à fait remarquable. D'ailleurs, fort éloquemment, c'est ce moment-là que la Chine a choisi pour adhérer à l'Organisation mondiale du commerce, à l'OMC. Et donc, c'était pour elle une fenêtre de produté tout à fait exceptionnelle. C'était au moindre coût que la Chine avait choisi d'entrer, d'adhérer à l'Organisation mondiale du commerce. Et c'est ainsi qu'elle a assuré déjà, même la crise qu'elle est en train de vivre maintenant, sous l'empire de ce qui se passe, est une crise pour elle qui est déjà anticipée. qui est en train déjà de regarder comment la Chine va bouger. Et elle va bouger de telle sorte qu'elle va également, en feedback, en retour, projeter sur tout l'espace qui est le sien propre, tout naturellement, c'est-à-dire l'Asie et l'Asie du Sud-Est, mais allant plus loin, vers d'autres marchés, dont en particulier les marchés qui sont les plus proches de l'Union européenne, de tout ce qui peut devenir demain captif d'un certain nombre de productions de produits chinois en outsourcing qui peuvent aller être fabriqués, par exemple, dans les pays de l'Afrique du Nord, commencent à le faire déjà avec les pays africains, plus bas que la zone sahélo-saharienne. Et donc, on est dans cette typologie-là d'une crise qui est, voilà, qui fiche des acteurs dans des postures auxquelles certains s'attendaient parce qu'ils les ont construites, c'est le cas de la Chine, et auxquelles, et qui nous frappent, nous, de plein fouet, sans qu'en réalité, on ait vu les choses arriver comme elles sont en train de faire. Justement, M. Rappel, si la situation perdure, si le prix du baril, donc, continue sa dégringolade, quel est être le prochain scénario, quel impact sur notre économie ? Alors, écoutez, fort heureusement, nous sommes un des rares pays dans ce contexte mondial qui est chrysogène, anxiogène, à disposer d'une latitude toute relative. Deux ans, et probablement qu'elle rejoint une autre fenêtre d'opportunité, et d'autres fenêtres d'opportunité, dont la fenêtre d'opportunité qui est celle de la transition démographique, et qui, si elle était mise à profit de façon perspicace, de façon pertinente par l'Algérie, pourrait permettre de bouger dans le bon sens. Alors, bouger dans le bon sens, je pense que le gouvernement est en train d'acter un certain nombre de politiques publiques qui vont dans ce sens-là, sans pas dire, enfin, je veux dire, en tout cas, la nuance que, l'élément de fondération que j'y apporte personnellement, c'est qu'il nous faut désormais afficher un cap stratégique. Qu'est-ce qui va se passer sur le court terme, évidemment, qu'on est en train de faire, d'acter un certain nombre de politiques publiques qui peuvent permettre à l'Algérie, à son économie, d'être résiliente, d'être plus résiliente. Ça, c'est une exigence, c'est le mot d'ordre un petit peu de nos rencontres, on compte avec les experts, jusqu'à l'impératif qui est celui, effectivement, de l'émergence de notre économie. Et donc, il y a ces fenêtres d'opportunités qu'il faut emprunter immédiatement, mais de façon très forte, très intense. Comment ? D'abord, en diversifiant l'économie et en affichant qu'on est en train de le faire comme cela. Une vraie diversification de l'économie qui prend appui sur le knowledge economy, c'est-à-dire l'économie de la connaissance, l'économie de l'innovation, l'économie numérique, et toutes ces choses-là qui vont vous permettre pas seulement de diversifier votre économie, mais d'aller chercher, grâce à cette diversification de l'économie, à prendre appui sur les acteurs économiques qui sont les plus aptes à capter ces flux de connaissances, ces flux cognitifs, ces flux d'innovation, pour les mettre au service de la compétitivité de l'économie algérienne. Il faut aller rejoindre grâce à ça l'ensemble de la chaîne, des chaînes de valorisation régionale et internationale, de telle sorte que quand vous sortez sur l'espace-monde nouveau, complètement renouvelé, on est dans une rupture systémique, le monde qu'on est en train de vivre aujourd'hui, qu'on est en train d'encontrer aujourd'hui, l'espace-monde, l'espace économique mondial, n'est plus celui qui était le propre des années 2000. Alors, si vous n'êtes pas, et le monde est ouvert, est ouvert à tout vendre. Alors, comment à la fois prendre des mesures de sauvegarde à minima de ce que sont vos potentiels installés ? Ils sont de plus en plus dégradés, notamment en particulier s'agissant de l'industrie, ce qui est 5% sur cuivre. Alors, comment remonter maintenant pour aller vers les 8, 9, 10% sur PIB ? Ça va être hautement problématique. Et le fait de cette façon-ci qui est celle de, à la fois, de mettre en avant par exemple une démarche de type start-up, qui sont innovantes sur le format qui est celui propre à ce que sont les start-up aux États-Unis avec la Silicon Valley et avec le plein soutien de l'État, comment revoir et revisiter l'ensemble des dispositifs d'aide à la jeunesse et à la jeunesse connaissante maintenant qui sortent des universités, diplômées, détentrices de titres universitaires de deuxième et de troisième cycle, des docteurs en ceci, en ceci, en cela, comment les mettre en poule pour que, en effet, à travers des parcs technologiques, à travers des parcs d'innovation, les accompagner aussi, parce que c'est ça qu'il faut faire, comme l'ont fait les États-Unis, comme ils continuent de le faire d'ailleurs depuis fort longtemps, depuis maintenant les années 40, 50, en instituant d'ailleurs la formule de comment soutenir en fait leurs start-up et leur permettre de sortir à l'international et d'être des start-up qui sont porteuses d'îtes. Et c'est là où on réalise en fait le plus de valeur ajoutée parce qu'elles prennent appui sur la connaissance, l'innovation, c'est là où on crée le plus de valeur ajoutée, c'est là qu'on retour on peut trouver dans les chaînes de valorisation régionale, internationale et dans la chaîne de valorisation que vous avez ici établie sur votre territoire, les moyens de remonter en cadence sur les chaînes de la de la réindustrialisation. Il n'y a pas un pays qui s'en est sorti sans aller rejoindre les fondamentaux de l'industrie. Il nous faut reconstruire notre industrie, il nous faut renouercir la matrice industrielle comme disaient les classiques, il faut qu'il y ait une politique volontariste extrêmement avancée et soutenue par l'État stratège, pas l'État qui va gérer lui-même mais l'État stratège qui va indiquer un certain nombre de choses, qui va jouer des instruments qui sont les si impropres comme étant comme État stratège, c'est-à-dire tous les instruments de la régulation, de l'accompagnement d'unitiatif, donc comment jouer sur un certain nombre de mécanismes qui sont les propres de l'État impérior, la loi de finances, les différentes régulations qui peuvent s'installer pour accompagner tout ce mouvement-là et faire en sorte qu'on retrouve un temps soit peu une qualité et une densité de petites moyennes entreprises, de toutes petites entreprises aussi parce qu'elles ont la taille pour l'essentiel puis il y a un habitus qui est celui propre aux unités industrielles chez nous, elles sont patrimoniales, elles sont familiales. Alors comment faire en sorte que tout en faisant cela, on accompagne aussi d'autres nécessités, d'autres impératifs qui sont reliés à la capacité de faire venir les autres des investissements directs étrangers pour venir s'installer chez vous à la condition que vous-même vous ayez des chaînons sur lesquels vous êtes déjà relativement avancés en termes de sous-traitance de gens, donc d'unités de production qui vont accompagner le fait que vous êtes dans un partenariat public-privé-étranger, public-privé-étranger, etc. Donc sur ce qui s'est fait par exemple avec Renaud, avec Peugeot, etc. vous pouvez éventuellement se faire si on avait disposé de ces chaînons-là qui relient l'ensemble des activités lancées à travers ces unités qui vous viennent d'ailleurs pour rendre les éléments cohérents de l'un à l'autre, d'une plateforme à l'autre, et en tout cas de disposer et de faire une mise à niveau sur les unités existantes et de faire en sorte que se crée, que s'épanouisse toute une chaîne de capacités qui sera le propre des sous-traitants. Et alors tout autour des pôles qui sont par exemple reliés à la pétrochimie, à la chimie, à la sédéologie, peuvent s'installer effectivement sur la traque, ça procède aussi d'une volonté très forte qui peut être impulsée et accompagnée par l'État pour faire en sorte qu'en effet la petite moyenne entreprise et la très petite entreprise qui ensuite débouche sur les start-up et qui est le niveau le plus élevé en termes de qualitatif, de potentiel et de capacité à rejoindre les chaînes de valorisation régionale et internationale. C'est ça qui serait... Alors il faut définir un cap stratégique. Il faut se dire qu'à l'échéance de l'Algérie de 2025, 2030, voilà comment est-ce qu'on a l'avancé. Mais vous savez très bien que les défis et les enjeux sont considérables. Parce qu'on trouve qu'on aborde maintenant une phase très délicate qui est celle qu'on est à quelque part de la COP21 qui se tient fin novembre début décembre à Paris. Donc c'est sur les changements climatiques avec toute une série d'obligations qui ont pesé sur les uns et sur les autres comme pays, comme des engagements de type à peut-être freiner. Voilà, je veux dire, on est au carrefour de quelque chose qui fait qu'on est dans une trappe, qui est une trappe historique. Ceux qui ont été à l'origine de l'origine des changements climatiques historiquement parlants, c'est les puissances et les pays industriels les plus avancés parce qu'ils sont venus nous coloniser et donc en fait ils ont excellé de façon extravertie. Ils ont, il y avait de la matière première et des trucs et donc c'était pas une préoccupation particulière de veiller parce que, mais là on en arrive maintenant où il y a la question de la survie de la terre, de l'humanité comme genre qui est interpellée. Et au-delà des choses de la COP21 et des changements climatiques, il y a l'agenda qui va être arrêté par la communauté internationale à la prochaine session de l'Assemblée générale de la Sainte-Unie qui va statuer en matière de l'agenda post-2015 qui lui suppose cet agenda post-2015 de veiller à ce que qu'il y ait trois piliers qui en même temps se tiennent enchaînons et de façon solidaire qui sont un, produire et produire mieux et produire et donc la croissance économique. Voilà, donc c'est un piliers sans quoi vous ne pouvez pas avancer dans l'ordonnancement des choses qui vont vous faire parvenir à l'objectif, à l'atteinte des objectifs de développement durable. On sort d'un cycle qui est celui du millénaire, atteinte des objectifs du millénaire pour le développement et on passe maintenant à l'autre cycle qui est 2015, 2030, 2030, voilà. Alors comment ensuite répartir ce deuxième pilier le plus équitablement possible des fruits de cette croissance économique ? Ça, c'est un autre enjeu, un autre défi et c'est le défi de tous les pays et c'est le défi encore davantage des pays qui sont les nôtres de telle sorte que, surtout que nous, nous sommes dans une quadruple, si je devais me résumer, dans une quadruple problématique à affronter, à résorber qui est celle qu'on est dans des disparités qui peuvent être à la fois intercatégoriennes, entre catégories, intergénérationnelles aussi, parce que là, on est sur une fenêtre d'opportunité, sur une nouvelle fenêtre d'opportunité démographique et donc c'est une certaine jeunesse qui n'est plus, qui n'est pas de même la même typologie des jeunesses précédentes et qui est connaissante, sachante, formée et nous sommes du point de vue de développement humain parmi les pays qui ont le plus réalisé dans cette matière, dans ces domaines-là, qui sont ceux du développement durable et alors donc comment répartir tout cela pour que la génération montante vienne rencontre. Ensuite, vous avez les disparités intergendoriennes entre sexes et les disparités pour un pays qui a la dimension d'un continent, à la dimension d'un continent, les disparités interterritoriales. Comment veiller à tout cela à la fois ? Et puis ensuite, troisième pilier, comment veiller à la préservation et à la valorisation des actifs environnementaux ? Voilà les trois piliers qui vont constituer demain les conditions et les prérequis pour aller rejoindre les objectifs de développement durable. On est donc dans des défis et des enjeux qui sont considérants. Et voilà donc la crise énergétique qui est là, auquel on doit faire face. Nous avons les moyens d'y faire face, mais à la condition de faire très vite, de faire bien, de faire efficace, de faire de manière pertinente et puis de se donner un cap stratégique dans lequel on peut en serrer les différentes mesures de cours, moyen et long terme et puis de voir le tout dans quelque chose qui est le passage de la transition systémique à autre chose. Et là, il faut absolument que notre économie rejoigne un petit peu le profil des économies des pays dits émergents type BRICS qui connaissent eux-mêmes aussi des difficultés et qui rencontrent des difficultés. Mais voilà, je veux dire, chacun étant outillé de façon relativement différente pour faire face à ces défis et à ces enjeux. On a appelé à maintes reprises à booster davantage l'industrie pour mieux produire. Les choses quand même démarrent très lentement, encourager également l'investissement parmi les mesures prises. Est-ce que le climat des affaires aujourd'hui, M. Babès, est favorable pour l'investissement qu'il soit national ou étranger ? On commence à s'y faire et on commence à engager des mesures mais il faut aller encore plus loin. Il faut aller plus loin parce que, je veux dire, vous aimez ou vous n'aimez pas le ranking international, vous êtes là dans le classement qui est celui de ceux des instances qui sont en train de vous classer. On était jusqu'à présent parmi les pays dont la caractéristique principale était qu'elle ne favorisait pas beaucoup le climat des affaires. Il est grand temps de faire en sorte, je crois, de pouvoir dire quand même que les acteurs politiques, les acteurs gouvernementaux sont en train de faire un effort relativement considérable pour gagner du temps sur le temps et faire des effets de rattrapage. Il faut aller aussi à cet égard. Il y a des standards universels, des façons d'opérer quand vous êtes en lien avec les nécessités et les impératifs d'avoir un investissement direct étranger, des IDE. Si vous voulez les faire venir, il faut que vous améliorez votre climat des affaires. À défaut de le faire, ils iront là où le climat des affaires est meilleur que le vôtre. Tout simplement. C'est ça. Maintenant, on est dans un espace qui est ouvert, qui est concurrentiel, qui est compétitif. Et donc, toutes les fois qu'il y a des facteurs de gain en termes de compétitivité, eh bien, celui qui est porteur d'un acte ou d'une volonté ou d'investir, il ira investir là où le climat des affaires, selon ses propres... sa perception des choses et sa perception des choses est le plus convenable pour lui. Donc, il faut qu'on retrouve une capacité d'attraction qui soit au moins égale, sinon meilleure que ceux des pays qui sont tout bonnement nos voisins. Tout bonnement nos voisins au sud et un peu plus au nord, d'ailleurs, parce qu'on n'est pas très loin, on est dans... Dans la Maraïnostromaine, comme disaient les certains ancêtres romains qui nous ont également occupés dans le temps, il y a quelques milliers d'années de cela, et donc, il faut regarder aussi la rive nord. Et donc, tout ça, peut-être, regardez... Alors, il y a un bassin qui est propice un petit peu à faire en sorte qu'il y ait des politiques agrégatives, enfin, qui peuvent être mutualisées, qui peuvent être fédérées, c'est le cas de concertation des 5 plus 5. On est en train d'y travailler pour ce qui nous concerne, nous, comme Conseil économique social, avec les Conseils économiques sociaux de la rive nord de la Méditerranée et le Comité économique social européen. Et on est en train d'avancer sur ce plan-là pour faire redonner du lustre et de la capacité de faire et de faire mieux que cela à l'échelle de notre sous-région, en fait, le Baharab, le Montaos, dans l'espace euro-méditerranéen, il y a des choses à faire nord-sud, rive nord, rive sud, de façon à, 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 comment dirais-je, win-win, gagner en gagnant. Voilà. Nous avons des choses à offrir à la rive nord, la rive nord doit nous offrir d'autres. Voilà, j'ai eu l'occasion lors de la tenue de la, de notre collège d'experts, d'en discuter avec un certain nombre de gourous, ou de gens qui sont derrière ça, comme le professeur Jean-Louis Réfers, ou comme le professeur Lorenzi, et donc, avec lesquels on était déjà en train de travailler depuis quelque temps pour avancer de même pas, de même pas cadencer, etc. Et donc, nous devons également à cet échelon-là, à cette échelle, faire en sorte que le leadership naturel de l'Algérie soit affiché et soit surtout très, très, il faut prendre compte les conditions de sa concrétude. Il faut qu'il soit concret, il faut qu'il soit opérationnel, il faut que tout le monde puisse voir que, oui, si on se réclame d'une capacité à être un pays leader à l'échelle de la sous-région, eh bien, il faut qu'on en fasse la démonstration aussi. On est tout naturellement indiqué pour l'être, mais il faut en faire la démonstration. Jeudi Économie, donc la révision de l'actuelle politique, les subventions des produits de base et l'encouragement de la productivité ont été vivement recommandés à l'issue de cette rencontre, donc organisée par le CNES. Plusieurs experts ont considéré insoutenable que l'Algérie continue à subventionner de façon indirecte. Donc, pourquoi on s'accroche à cette politique ? Alors, écoutez, moi, je pense qu'il y a une ligne qui est quasi ligne rouge qui est affichée et qui est, je veux dire, légitimement affichée, qui est celle de, oui, la révolution algérienne, c'est dans son héritage, c'est dans son patrimoine génétique, je dirais, que de veiller comme à la prunelle de ses yeux à ce que, dans le même temps où on est en train d'avancer dans le domaine de l'économie, de la croissance économique, que l'on produise aussi des politiques sociales qui soient adéquates, qui soient appropriées aux besoins des plus larges franges de la société de telle sorte que, je veux dire, qu'il y ait des facteurs d'égalité, en tout cas, de lutte contre les inégalités et de recherche de l'équité. Alors, ça n'est pas sans poser de problèmes, de sérieux problèmes. Je pense qu'on a atteint un certain nombre de limites qu'il faut regarder de très près, sans a priori particulier, tout en maintenant réaffirmant avec force que nous sommes un État social, nous sommes un État qui est extrêmement attentif et plus que jamais attentif à ce que soit délivré en direction et à la faveur des catégories les plus vulnérables de la population des politiques sociales. Ça, c'est de veiller au plus haut degré d'élévation de l'équité, d'ailleurs. Donc, nous avons, par exemple, nous, en ce qui nous concerne comme Conseil économique social, et donc, nous avons agi d'ailleurs comme fondé de pouvoir, même, de l'impérior d'État, puisque nous avons signé l'accord de coopération avec Coneval, par exemple, dans le cas de la coopération sud-sud, Coneval, donc c'est le Mexique, et ils ont un Conseil national d'évaluation des politiques, des politiques publiques dédiées au social. Et ils vont dans la finesse des conditions et modalités de délivrance de ces politiques, de construction, de fabrication de ces politiques sociales et de délivrance de ces politiques sociales avec le plus haut degré possible d'équité en direction et à la faveur des catégories les plus vulnérables de leur population. Ils y réussissent merveilleusement bien parce qu'ils ont une boîte à outils qui est exceptionnelle, qui est reconnue mondialement, d'ailleurs, les Mexicains, et donc nous sommes en train de coopérer avec eux pour qu'en effet, l'on puisse mettre en place ici, en Algérie, des dispositifs de ce type-là. Nous envisageons également le faire avec les Brésiliens, donc qu'on éva le Mexique avec les Brésiliens, c'est Borsa Familia, c'est la même démarche, c'est le même truc, c'est un pays émergent, Brics, je veux dire, voilà, donc il n'y a pas de doute que s'il fait ça, c'est qu'il le fait aussi à bon escient, il veut qu'en effet le Brésil, c'est son cas de figure, c'est comme le Mexique, c'est d'aller vers le soutien des catégories les plus vulnérables. Il faudrait déterminer ces catégories. Alors, voilà, c'est maintenant la condensation du cercle qui est là. C'est comment faire pour délivrer le plus adéquatement possible ces politiques sociales de telle sorte qu'elles aboutissent à ces vrais attributaires, j'allais dire, à ceux qui le méritent, les catégories et les plus vulnérables. Eh bien, il y a, voilà, la possibilité d'opérer, à dire extrêmement sophistiquée, comme le font le Mexicain, comme le font les Brésiliens, un ciblage des populations qui sont, en effet, qui bénéficient, mais au même titre que les autres catégories, même les moins vulnérables, même les plus riches, même les plus huppés, des mêmes subventions. Voilà. Par exemple, vous prenez le, vous prenez, allez, je prends un exemple tout, je veux dire, tout banal, je ne vais pas dire un nom commercial parce que je suis à la radio, je n'ai pas le droit de le dire, donc, mais une boisson gazeuse qui est connue mondialement, qui, donc, l'eau est subventionnée, l'électricité est subventionnée, le sucre est subventionné, elle n'apporte que le petit ingrédient qui lui vient d'ailleurs, et puis voilà, et puis voilà, et alors, tout ce sucre-là qui va, qui va, qui va à la pâtisserie, qui va, alors, tout ceci qui est très fortement interpérateur, en réalité, c'est-à-dire que là, il faut s'interroger très sérieusement à comment faire et quoi faire pour que, tout en restant très fortement un état social, très attentif au sort des catégories les plus vulnérables, mais par un ciblage approprié, adéquat des catégories à couvrir et à aider par une aide directe, ciblée, personnalisée en direction des acteurs de ces catégories les plus vulnérables, de telle sorte que l'aide de l'État social ne va qu'à ceux qui en ont besoin. Et vous savez, quand maintenant vous avez par exemple des denrées qui sont subventionnées par l'État et dont 30% à 35% partent au-delà de vos frontières, c'est des pertes sèches énormes. Ça veut dire que ça se traduit en milliards de dollars. Donc c'est une saignée. Vous avez également des subventions qui sont orientées de ce premier ministre il y a quelque temps de ça à évoquer la possibilité bon, je pense que les acteurs gouvernementaux sont en train d'y réfléchir, d'approfondir un petit peu la réflexion là-dessus parce que c'est un peu complexe à mettre en place. C'est comment par exemple pour les tout ce qui est essence, gazoil, etc., faire en sorte que voilà, comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'en effet sans pénaliser les catégories qui ont besoin effectivement d'être transportées, de circuler, etc., le soit dans des conditions telles que tout en bénéficiant du soutien de l'État, il peut être direct, il peut être indirect par le fait par exemple qu'on subventionne un certain nombre de modes de transport et l'intermodalité elle est là aussi, le chemin de fer, la route, l'aérien, etc., on dirait par exemple du Sud et du Grand Sud, et oui, c'est hautement problématique, vous n'allez pas pouvoir appliquer mécaniquement quelque chose qui est standard, parce que sinon vous allez laisser sur le bas côté des franges de votre population qui est déjà pénalisée du fait qu'elle est dans l'extrême sud du pays, dans le sud du pays, dans les hauts plateaux, non, vous n'avez pas le droit, donc il y a à ajuster des éléments politiques selon les experts, c'est ça, je crois que vous, en tout cas, tous les journalistes qui étaient là, tous les médias qui étaient là, parce qu'on avait même spécialisé et destiné un espace particulier pour que tous les débats soient suivis par tous les médias qui étaient accrédités, qui étaient invités, qui ont bien voulu nous rejoindre là-bas, ont suivi, donc c'est massif comme préoccupation exprimée par les experts et spécialistes nationaux, ceux de nos diasporas et ceux étrangers également qui, bien sûr, évidemment, ne peuvent pas à notre place décider, mais qui nous incitent très fortement à dire d'experts et à dire de comparabilité et d'examens attentifs de ce qui se passe à travers le monde que ça risque d'être une vraie saignée et qu'on peut perdre de la substance là. On peut améliorer d'ailleurs les prestations en direction des catégories vulnérables tout en les ciblant et en affectant directement l'aide à ces catégories. Là, je pense que là, il y a un vrai problème. On a été acculé à le faire déjà une fois dans notre histoire et on l'a fait. Bon, non, moi, là, on l'a fait. C'est que, bien, oui, mais seulement c'était sous les fourches codines du FMI du FMI. C'était au moment du programme d'ajustement structurel. Et oui, par la force des choses, on a été obligés d'aller cibler les catégories vulnérables qu'on entendait faire échapper aux fourches codines extrêmement douloureuses, au traitement extrêmement douloureux du FMI inter-international à travers la cessation de paiement de l'Algérie et la programmation de la mise en œuvre du plan d'ajustement structurel. Donc, ce sont des questionnements et des problématiques qui sont borderline. Elles ne sont pas tranchées ni comme ceci ni comme cela, mais elles requièrent de la part de celui qui acte les politiques publiques une prise de responsabilité, une vraie prise de responsabilité qui regarde droit dans les yeux le problème et qui met en place les dispositifs et les mécanismes et la boîte à outils et les boîtes à outils qui permettent en effet de rester l'État social que nous sommes auquel nous sommes attachés. Là aussi, c'est patrimoine génétique, c'est depuis la déclaration du 1er novembre en passant par le congrès de la Soumame, le congrès de Tripoli, voilà, tout le truc et le démarrage de l'Algérie indépendante des politiques sociales ont toujours bénéficié d'une attention soutenue de l'État, tout gouvernement confondu, toute puissance publique confondue et voilà. Donc il va falloir qu'on retrouve ces dignes-là parce qu'elles nous appartiennent en propre et qu'on y tient et c'est ça d'ailleurs qui fait que 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 notre société il faut veiller dans le même temps quand je fais ça il faut veiller à ce qu'il y ait j'allais dire des gestes fortement symboliques aussi en direction de ceux qui ont bien oui cette situation et les contextes historiques de ceux qui ont le qui sont qui sont qui constituent le haut du panier de la société et sur lesquels il y a très probablement des ponctions à effectuer sur par exemple la fiscalité appliquée à à leur bien à leur immobilier alors il y a des choses qu'il faut revoir peut-être pour en profondeur de ce point de vue-là pour qu'il y ait ce sentiment partagé et quand il y a l'acceptabilité sociale de l'ensemble de la culture qui dit ah oui d'abord un ils sont en train de cibler les plus vulnérables d'entre nous c'est une bonne chose deux ils sont en train de diminuer les trains de vie de ceux qui qui compte tenu des éléments du contexte méritent être revus et donc voilà donc une baisse de ceci une baisse de cela ça veut dire c'est pas mortel pour les gens qui sont dans les plus hauts salaires de l'état etc et qui permet d'afficher en direction des catégories les plus vulnérables que oui c'est un contexte qui doit s'ouvrir sur cette possibilité là de mettre solidairement l'ensemble du peuple algérien derrière son état pour soutenir les enjeux et les défis de ce contexte là de ce que nous traversons comme élément de crise et puis voilà donc c'est ça aussi notre tradition la solidarité nationale le partage et puis voilà donc quand le peuple voit que les charges sont réparties de façon équitable ça peut les affecter eux mais qu'au contraire c'est par un ciblage etc ça peut l'apporter à mieux mais que dans le même temps il y a parce que là de plus en plus il va falloir aller chercher des ressources qui soient des ressources extra-budgétaires pour l'accomplissement d'un certain nombre d'autres choses qui doivent se poursuivre les politiques qui sont dédiées aux infrastructures de base il y a d'autres modalités à voir ça aussi les experts ont eu des opinions à exprimer et des avis à exprimer nous sommes en train de traiter un petit peu ça depuis la fin de nos travaux et si vous le souhaitez j'en dirai un petit mot tout à l'heure mais il faut que il faut d'autres modalités j'allais dire il faut presque dire même le FRR il est là le fonds de réserve le R7 mais on n'y touche pas on le réserve A et on fait en sorte qu'il y ait d'autres ressources qui sont prélevées de façon extra-budgétaire pas directement sur la fiscalité pétrolière et pour soutenir un certain nombre d'activités libérer des énergies il faut aller là par exemple en matière de logement en dehors du logement social pour les autres catégories de la population qui en effet ont bénéficié d'un saut qualitatif et d'un rattrapage historique considérable des centaines de milliers de logements comme ça qui ont été depuis je veux dire selon une cadence qui a été extrêmement dense extrêmement 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 pourvoyeuse aussi de 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 services qui ont permis à des citoyens et à leur famille d'avoir un logement il y a probablement maintenant à libérer ce qu'il est considéré d'appeler comme à travers le monde entier un marché de l'immobilier qui permet aux catégories les plus aisées celles qui ont en tout cas qui sont titulaires de revenus fixes ou non fixes mais qui leur permet donc d'avoir accès à ce marché immobilier d'y aller sans que l'État ne soit en tant que thème sollicité mais par contre il est en plus sollicité pour ces catégories là il va pouvoir mieux reporter ses aides sur les catégories les plus vulnérables c'est à dire logement social voilà un petit peu pour vous laisser imaginer ce que ce que on entendait dire les experts quand ils disaient il faudrait rajuster les soutiens etc. de l'État pour développer et délivrer les prestations dans le domaine des politiques sociales l'objectif de croissance de 7% M. Pabès donc avec les lois de finances avec la loi de finances complémentaire 2015 la loi de finances 2016 est-ce que le taux de croissance de 7% est réalisable dans cette conjoncture avec un taux d'inflation qui ne cesse d'augmenter excusez-moi je n'ai pas bien entendu votre le taux de croissance de l'économie un taux de croissance à 7% est envisageable pour pour 2016 avec les lois de finances avec les mesures prises mais l'inflation qui qui continue à grimper est-ce que c'est possible écoutez si 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 on on reste dans dans juste l'énoncé comme ça de 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 bonnes intentions n'il doute que les choses vont bouger pas de la bonne façon par contre il faut se donner ce défi là d'aller à un taux de croissance peu importe où il le plafond ou quel il est fixé mais de faire en sorte qu'en effet que le tout de ces éléments politiques qui sont mis en place pour tendre vers l'atteinte de ce taux de croissance que toutes les conditions sont ri pour qu'il en soit ainsi c'est à dire c'est pour ça qu'il faut rejoindre un cap stratégique dans quelques tout début tout début novembre on va présenter nous par exemple le rapport de conjoncture alors on va ça nous faire c'est un format qui va nous permettre déjà de de voir un certain nombre de choses se dessiner relativement clairement puisque on est presque à la clôture de l'exercice et donc les choses vont apparaître de manière un peu plus nette aller voir ce qui se passe dans l'économie réelle qu'est-ce qui se passe dans le truc quelles sont les anticipations qu'on peut faire compte tenu les éléments chrysogènes et le contexte que nous sommes en train de vivre mais également voir en quoi et comment par exemple puisque nous sommes à la veille de la l'adoption de la nouvelle loi de finance pour 2016 d'apporter peut-être probablement un certain nombre de correctifs pourquoi pas qui prennent appui sur un certain nombre de messages qu'a envoyé le collège des experts et donc de recommandations préconisations que nous sommes en train d'essayer de tenter de formaliser M. Babès sur ce point est-ce que ces propositions quand est-ce que ces propositions et ces recommandations vont être présentées alors écoutez nous avons fait notre exercice dimanche nous sommes jeudi et nous avons passé toute la journée j'ai passé en tout cas toute la journée avec les modérateurs des trois panels avec les keynote speakers des trois panels on a revisité les plateformes supposées être consensuelles pour porter après les regards croisés des experts que l'ont de divers horizons de divers de divers écoles de pensée aussi c'est-à-dire que les experts ils ne sont pas sur la même ligne sur les mêmes crédeaux parce qu'ils sont experts et spécialistes précisément parce qu'ils sont experts et spécialistes ils peuvent diverger mais c'est à dire d'experts voilà c'est ça le postulat de base on vient pas développer là dans ce collège d'experts des points de vue qui sont des points de vue partisans des points de vue syndicaux on a des appartenances comme ça des postures mentales des croyances on est plus de gauche ou de droite on est au centre mais on est d'abord quand on parle de ces choses-là on n'a pas à dire d'experts et on croise les regards entre experts et spécialistes alors donc nous sommes en train de voir un petit peu comment de façon extrêmement ordonnée de façon méthodique comment monter les plafonds consensuels qui nous paraissent être illustratifs de ces regards croisés de ces débats qui ont été extrêmement denses malgré les trois thèses du temps ils étaient denses parce qu'on avait affaire à un collège d'experts qui était exceptionnel on a amené des experts de très haut niveau on a même eu à monter d'ailleurs une vidéoconférence pour que l'on puisse écouter et faire participer les experts qui n'ont pas pu se déplacer c'est le cas particulièrement de professeur Taïb Afsi qui a pu à partir de HEC Montréal être en correspondance avec nous tout à l'heure j'étais avec lui au téléphone parce qu'il m'a appelé au téléphone et il a perdu trois heures ou quatre heures de sommeil mais il était tout heureux de les avoir perdus en fait il les a gagnés aussi en élément de connaissance et donc il a appelé pour nous dire pour nous dire ses encouragements lui qui est loin alors tout ça est en train de se formaliser et nous allons pour la justesse de l'exercice et pour ne pas trahir le point de vue qui est celui des experts renvoyer ensuite ces plateformes consensuelles qui nous paraissent être celles qui accueillent le plus adéquatement possible les recommandations et les préconisations issues des travaux de ce collège d'experts vers tous les experts qui étaient là de telle sorte qu'on recueille leur avis définitif une fois qu'on a recueilli leur avis définitif on établira en quelque sorte les actes de cette rencontre exceptionnelle entre les experts collège d'experts table ronde on le formale d'un collège expert exceptionnel fait de tous ces regards croisés et puis ensuite naturellement on va aller vers le gouvernement et vers les hautes autorités du pays pour leur dire voici la vie des experts pour vivre ce que sont les moments clés d'une résilience de notre économie vers l'émergence d'une économie nationale qui puisse rejoindre la ligne de fête et la ligne de crête de ce que sont les économies les plus avancées des pays tels que les nôtres c'est à dire et en vocation à l'émergence et affichées d'ailleurs en termes de cap stratégique un cap stratégique qui dessine les grandes lignes et les grands boulevards qui vont nous faire atteindre qui vont faire atteindre pas seulement à notre économie mais à notre société la ligne d'émergence une économie diversifiée surtout et qui pourrait rompre avec cette dépendance en hydrocarbures merci d'avoir répondu à nos questions voilà j'espère avoir été autour de vos attentes merci c'est toujours un plaisir de vous avoir que je salue en passant et à qui j'adresse mes voûtes de Eid l'At'ha aide-moi d'avoir que c'est Eid ou à merci merci